Micromythe 2 L'Holos Texte de Francesca Caruana Création sonore réalisée dans le cadre de l'exposition Anthropo, Médiathèque Arthur Comte, Saint-Laurent-de-la-Salanc, 2024 Une arête fragile, à peine visible, a chuté par vagues dans l'estomac de Néret Elle glissa en onde moelleuse jusqu'aux parois tièdes, comme un secret Une caresse d'écailles lovées au creux du corps Ni chair, ni os, luisante du sel de mer, elle semblait une trace piquante et anodine Qui dansait, flottant entre deux mondes, entre chair et suc gastrique Pénétrant doucement le cœur de la mer intérieure Or, l'arête ne se dissout pas Elle s'étire, prend racine dans les replis moites Soudain, telle une goulée de feu ou d'alcool qui traverse les tissus L'arête devient griffe, croc, et de ses pointes naît une créature Flanquée de nageoires coupantes, glissantes, sinueuses Saignant à vif un songe de calme digestion Elle se transforme, grandit en silence L'acier se tord et s'étend, tout en capillaire brillant Qui s'enroule et se resserre autour du cœur battant Autour des rêves de Néret Mais il ne s'en fait pas Lui qui gobe sans mâcher Pourtant, l'arête mort Elle ronge, dévore sans fin la douceur des chairs Ne laissant derrière elle qu'une peau contaminée Un cri qui ne peut pas sortir Anodine, croyait-on Avatar de sirène obscure Aux écailles scintillantes La créature attaque Néret Capture son souffle Murmure des promesses d'autres abysses Où la lumière ne pénètre jamais L'arête s'est faite amante Par la voix d'une étreinte urgente Qui tente, brûle et engloutit le doux poison Dans un baiser d'océan Nourri des désirs faciles Des gourmandises jetables Des tentations emballées Elle règne, monstre sirène Dans ce corps aquatique A jamais insatiable à son insu L'arête, devenu monstre Un être de plastique dévorateur Se repaie de l'intérieur Jusqu'à ce qu'il ne reste rien Que des bras d'eau salée En serrant le silence Rien qu'un silence affamé Elle est passée, l'arrête Sans qu'on la voit Pas plus large qu'un souffle Qu'un fil de rien Glissée dans le gosier Avec le reste Avalée sans un mot Avec la soupe, le vin L'eau et le poisson trop cuit Elle s'est laissée emportée Sans un cri, sans une plainte Trop fine, trop utile pour faire mal Et c'est ce qu'on croyait Mais elle, dans le gouffre de l'estomac N'a pas fondu, ni fait mal Juste une présence Un leurre muet pour nous gaver Nous, les tortues hébétées Installée, tranquille, sournoise Elle attend son heure Et l'estomac, le gros ventre mou Il la prend pour une épine de rien Pour un déchet de rien Pour un quelque chose qui va passer Comme tout le reste Comme tout le foutoir Qui l'engloutit Mais l'arrête, elle Fait des vagues Ça suchote en dessous Ça remue la bile Ça colle le fond Envenime le sang Bouche les fleuves Et d'un coup Sans voir qu'elle s'ouvre Comme un parapluie Cancer qu'on n'attend pas Elle prend racine Pousse ses griffes Dans l'herbe tendre Dans l'eau liquidée Du désert à faire Elle est là Énorme, omniprésente Sa gueule à dextre Et à sénestre Béante Prête à tout bouffer C'est plus une arête C'est un foutu machin Qui mord de l'intérieur Qui se régale de plancton De corail Et autres posidonies Qui raclent les parois Avec ses nageoires de chalut Et engloutit le moindre soupir Jusqu'au moindre radiolère Néret n'a rien compris Il s'est dilaté Durci Séché Ossifié Mais plus rien ne passe Tout est pris Tout est avalé L'arête plastique Devenue fauve Bouffe du vivant Jusqu'à ce que mort s'en suive Néret Meurtri Jura Un peu trop tard Qu'on ne l'y prendrait plus Un seul éclat de plastique Détruit une part du vivant r Sous-titres par Jura